Chaque animal est unique, entre la croissance, l'âge adulte, l'âge senior, les besoins nutritionnels diffèrent. On a les jeunes animaux, chiots et chatons, qui ont des besoins très importants en tous les nutriments pour une croissance harmonieuse. Et on a les seniors, chiens ou chats, qui peuvent perdre de l'appétit, perdre de l'odorat, avoir moins d'activité. Et là, on peut avoir des animaux qui maigrisent, qui ont une fuite musculaire. Et il est alors intéressant de proposer un aliment riche en protéines et hyperdigestibles. En effet, 30-40% de nos animaux de compagnie sont en surpoids actuellement. Mauvaise pratique alimentaire, sédentarité, stérilisation, on retrouve les mêmes facteurs de risque que chez l'homme, la stérilisation en plus. Cette stérilisation du chien ou du chat les conduit à avoir davantage d'appétit d'une part, et d'autre part, une diminution de leurs besoins énergétiques de 20%. Une adaptation nutritionnelle permettra de limiter la prise de poids et de maintenir la masse musculaire. En cas de surpoids, le mieux est d'aller consulter son vétérinaire, qui est le plus à même de vous orienter vers le meilleur aliment, le plus adapté à votre animal. Vous conseillez sur la prise en charge globale sans quoi l'amaigrissement sera compliqué. Et enfin, vérifiez qu'il n'y ait pas de maladies associées au surpoids, telles que le diabète ou l'arthrose. En termes d'alimentation, il est fortement recommandé d'employer un aliment qui soit très riche en protéines, riche en fibres également pour la satiété, pauvre en glucides digestibles, pauvre en matières grasses bien évidemment, et qui soit suffisamment concentré en minéraux et en vitamines. Certaines maladies peuvent bénéficier d'une prise en charge nutritionnelle. C'est le cas par exemple du surpoids, de l'arthrose, des calculs urinaires, de l'insuffisance pénale chronique, mais il y en a d'autres. Cette adaptation nutritionnelle va permettre d'aider à la stabilisation de la maladie, voire à la guérison, en tenant compte des nouveaux besoins nutritionnels, voire des contraintes nutritionnelles liées à la maladie. Ces aliments diététiques font l'objet d'une recommandation par votre vétérinaire. Alors en un, choisir un aliment qui soit adapté à l'âge et au stade physiologique. En deux, je dirais adapter l'alimentation en cas de maladie avec un aliment diététique. Et troisièmement, aller voir son vétérinaire qui sera le plus à même de vous dire quel est l'aliment le plus adapté à votre animal. Sous-titrage Société Radio-Canada